bonjour à tous c'est mes soins de chaîne youtube alors tout d'abord bonne année je souhaite une très bonne année 2024 à vous toutes et à vous tous et je vous présente mes meilleurs voeux de bonheur je vous souhaite bien sûr une très bonne santé et également de pouvoir partager de très bons moments en famille avec vos amis à partager de bons petits plats et à vous faire plaisir et sinon pour commencer cette nouvelle année bien sûr on va attaquer avec une nouvelle recette une recette très simple une recette qui va faire du bien votre corps il s'agit d'une soupe une soupe très simple comme je voulais dit la soupe miso aux champignons c'est vous allez voir une recette qui va faire du bien votre corps parce qu'on a certainement abusé à de pas mal de bonnes choses mais un peu grasses en fin d'année et pour démarrer sa nouvelle année on va attaquer quelque chose de délicieux bien sûr mais qui va faire du bien votre corps mais avant d'attaquer le début de la vidéo comme d'habitude on va faire un petit tour au supermarché et on va faire nos courses alors suivez moi alors mon lieu de prédilection et je pense que c'est la même chose pour de nombreux parisiens c'est le 13e arrondissement ligne 14 station olympiade une fois dehors au niveau de l'esplanade c'est donc tout au bout et on passe par le premier étage et pour ma part je vais toujours chez paris store avant d'aller chez ton frère parce qu'il y a moins de monde et plus de choix premier achat la bouteille de saké pour cuisiner la grande bouteille est à 5 euros alors qu'elle est à plus de 7 euros chez ton frère il me faut aussi de la sèche séché et des crevettes séchées et ça c'est au rayon surgelé ça c'est la sèche elles sont petites mais ça fera l'affaire et ça ce sont les crevettes mais elles ne m'ont pas trop top je ne vais pas les prendre allez on passe au rez-de-chaussée donc on prend l'escalator alors on tombe directement sur le rayon de la poudre de saté c'est fou quand même parce que les prix ont vachement augmenté ça c'est la marque que j'utilise il me faut aussi de la couenne de porc frites ça c'est super bon dans les bouillons ah il me faut aussi du tofu ferme ça a augmenté de 55 centimes quand même avant c'était 2 euros le paquet et comme je voulais déjà expliqué on regarde si tous les bords sont lisses pour une meilleure texture en bouche donc check celui-là sera bon pour notre recette il nous faut donc des champignons alors mince à salle en verre alors on va prendre des heringui qu'on appelle aussi king oyster mushroom ou king pleurot ou pleurot de panico il me faut aussi du shimeji alors voyons voir je prends des brun ou des blancs allez on part sur du blanc des shiitake je vais prendre du frais ils m'ont l'air bien gros ah il y a des litchis je vais en prendre mais ça sera pas pour la recette il me faut aussi du gingembre pour la prochaine vidéo j'en ai plus à la maison alors de la cannelle j'en ai déjà et l'anis étoilé j'en ai aussi c'est vraiment pas cher et sinon pour la sauce 8 si vous avez la possibilité prenez ce flacon avec la dame sur le lac c'est la sauce premium rien à voir en termes de l'eau bon le prix est un peu plus cher certes le petit flacon premium est à 3,05 alors que le lake amkay c'est 1,45 mais c'est moins bon allez je finis les courses je vais aussi prendre du kimchi pour un collègue pour qu'il teste et on s'attaque à la vidéo de la recette donc pour cette recette vous aurez donc besoin de 750 millilitres d'eau plus 2 cuillères à café de bouillon dachi en poudre ou de 750 millilitres de bouillon dachi 2 cuillères à soupe de pâte miso des champignons donc shiitake et heringi shimeji champignons de paris brun et vous aurez également besoin de ces bêtes donc concernant les champignons pour les shimeji blancs je vais en prendre que la moitié car je vais faire un grand bol de soupe pour une personne et le reste repart au réfrigérateur et sinon pour ce que j'ai pris il va falloir enlever le talon donc on tranchera juste à ce niveau et on rincera nos champignons pour la suite à l'eau courante donc on coupe à la base du pied et on fait ça pour tout le reste et voilà le résultat concernant les heringi donc les pleurotes je ne vais en mettre que trois sur les cinq si vous êtes deux utilisés les cinq le reste repart au réfrigérateur alors ils ont un gros pied et on va juste enlever la base du pied donc on tranche voilà ensuite comme on a quelque chose de gros on va détailler en morceaux plus petits par exemple on va détailler en quatre comme ceci vous voyez mais il n'y a pas de coupe en particulier on aurait pu détailler seulement en deux et on pensera à rincer le tout et voilà le résultat pour les champignons de paris brun on va faire la même chose on rince et on coupe la base et on pourra détailler en morceaux ou laisser entier si on veut et voilà le résultat pour les champignons shiitake j'utilise du frais mais on aurait pu réhydrater des shiitake désirater donc ça se présente comme ceci je vous montre ça de plus près ils sont relativement parfumés mais j'avoue que réhydrater des champignons aurait également été bien surtout que ça a plus de goût donc on coupe la base puis on les rince et on pourra détailler en morceaux ou comme ici en lamelles des lamelles de cette épaisseur ou bien on peut également les garder entier et entailler une croix dessus c'est décoratif d'un côté mais c'est aussi pour imiter les champignons shiitake les plus chers qui ont motif de fleurs dessus et qui sont super parfumés et oui il y a différentes catégories de shiitake mais les plus chers on ne les utilise de préférence que pour des plats festifs et pas pour les plats de tous les jours et voilà nos champignons sont préparés et rincés on les met de côté concernant la cébette je l'ai probablement rincé on retire la base racinaire qu'on pourra replanter puis on détaille en tronçon voilà puis on va juste ciseler le tout la quantité dépend de votre goût ici j'utilise deux tiges parfois j'en mets trois ou quatre et voilà le résultat donc concernant le bouillon d'achy en poudre j'utilise cette marque j'en utilise quand je n'ai plus de bouillie de sécher c'est super pratique je vous mets sinon ici le lien de ma vidéo sur la préparation d'un bouillon d'achy traditionnel faites ce qui vous arrange donc maintenant mettez les 750 ml d'eau dans une grande casserole on y met la poudre de bouillon d'achy et on porte le feu à feu fort sinon bien sûr portez directement votre bouillon d'achy à ébullition pendant que ça monte en température on va y ajouter les champignons qu'on a préparé on y met tout voilà concernant la pâte miso j'utilise soit celle ci soit celle là ça marche dans tous les cas qu'elle soit japonaise ou coréenne tant que c'est de la pâte miso dès que l'eau est bien chaude au lieu de diluer la pâte dans la casserole on va plutôt récupérer de l'eau du bouillon et on va le mettre dans un bol où on aura placé les deux cuillères à soupe de pâte miso comme on ne fait pas bouillir la soupe miso pour ne pas perdre en nutriments on va cuire les champignons en faisant bouillir le tout et on va préparer à côté un bol de miso délayé qu'on pourra dévasser dans la casserole une fois le feu passé à feu moyen donc c'est une astuce et c'est beaucoup plus pratique en fait ça permet de ne pas galérer à perdre la pâte miso qu'on délaye dans la casserole donc une fois qu'on a fait bouillir les champignons pendant cinq minutes on passe à feu moyen pendant ce temps on aura bien délayer la pâte miso comme vous pouvez le voir on ajoute maintenant la moitié de la cébête pour parfumer le bouillon le reste ça sera pour la décoration et on y ajoute maintenant la sauce miso on mélange un peu et on laisse cuire encore environ cinq minutes et au bout de cinq minutes c'est prêt on servira cette soupe avec les plats et un bon bol de riz blanc ici on pourra servir deux personnes mais je suis un gros mangeur alors ça me fera un gros bon bol mais avant cela on garnit le dessus de ces bêtes fraîches voilà et sinon bien sûr le petit test chaque champignon a sa propre texture et son propre goût celui là aura certainement plus de mâches j'ai ici des champignons de paris mais on pourrait avoir des enoki également et pour les shiitake on aurait pu avoir ceux qui sont désiratés et le bouillon trop bon et sinon il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation donc voilà comme vous allez voir cette recette est super simple à faire donc n'hésitez pas notamment à utiliser cette petite astuce de délayer donc la pâte miso dans un peu de bouillon ou une base de soupe ou un peu d'eau chaude et à mélanger tout ça avec votre préparation et vous allez voir vous allez gagner pas mal de temps et ça va être plus simple à manipuler et bien sûr si vous réalisez cette recette n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous à me dire ce que vous avez pensé n'oubliez pas également de cliquer sur la petite cloche pour notifier de la mise en ligne de la prochaine vidéo et comme d'habitude si vous avez apprécié cette recette si vous avez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à faire un big thumbs up à liker la vidéo à la partager autour de vous à vous abonner à ma chaîne youtube abonnez-vous sur ce compte twitter instagram et facebook à soutenir ma chaîne hey little jean et moi je vous dis à très bientôt bye